Il est temps pour moi de vous donner une explication sur les mots et les expressions. Par exemple, le mot « guitare », c'est l'étude de la tare, du « qui ». L'impôt, c'est un pot qui reçoit vos dons obligatoires. Le prud'homme, c'est un homme par excellence qui est très très prudent. L'expression « avoir le cul bordé une ouille », c'est quelqu'un qui a subi des implants pour ne pas se retrouver à poil. Il est dit dans les écrits que Dieu a fait l'homme à son image. Vu ce qui se passe sur terre, on devrait s'inquiéter. Dans les écrits, il est dit « Heureux les simples d'esprit, ils iront au royaume du paradis ». Donc, ça va être un jour, tomber à pic, ça doit faire mal. Un mystère, c'est une petite austère que l'on a refilée à quelqu'un qui l'a masculinalisé. Sachant que le mot « cheval » vient de « cheveux » dans le val, on peut s'imaginer qu'il y a « chemon » et « checole ». Le mot « infirmière » sous-entend que c'est un infirme d'hier qui vous fait découvrir les particularités du lieu. Le docteur, c'est quelqu'un qui a plein de documents dans la tête. Le mot « président », c'est quelqu'un qui préside, mais quand il part, il est un faisime. Souffler n'est pas jouer, mais jouer peut souffler. Un condamné, c'est un con qui est damné à purger sa peine. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit en fin. Le mouchoir est un objet pour choire le mou. La formation, c'est ce qui nuit à la formation. Le professeur, c'est le pro de la fessée. Le professeur, c'est le pro de la fessée. Le professeur, c'est le pro de la fessée. Sous-titrage ST' 501